... ... Bonjour Camille ! Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton collectif sur le revenu de base ? Donc le revenu de base c'est un collectif qui s'est monté au niveau français, local et aussi européen. Et donc le but c'est que chaque citoyen puisse avoir un revenu qui soit indépendant d'une condition de travail ou de contrepartie diverse. Et donc qui serait versé tous les mois de tous les citoyens de la naissance à la mort. Et donc l'idée principale c'est de dissocier l'emploi du revenu et donc de permettre aux citoyens de choisir leur activité. Que ce soit du bénévolat ou d'être parent au foyer ou n'importe quelle autre activité. Et de pouvoir effectivement ne plus être, comment dire, dépendant de la peur du lendemain ou d'un emploi salarié obligatoire et contraint. De pouvoir choisir son activité librement telle qu'on l'entend. Quelles sont les actions que vous menez sur Bordeaux ? Donc là en ce moment il y a une initiative citoyenne européenne qui a été lancée pour que l'Europe puisse étudier au niveau européen la possibilité d'un revenu de base et donc faire des expérimentations en Europe. Ça a déjà été mené ailleurs mais nous on voudrait que ce soit étudié ici avec le contexte culturel européen. Donc c'est un peu là-dessus qu'on se mise aujourd'hui pour faire pas mal d'actions là-dessus pour signer avant janvier 2014. Et sinon on organise des séances de tractage, dessiner des débats pour informer les gens. Parce que l'idée c'est que comme peu de gens sont au courant c'est de faire monter un peu la base critique et de faire connaître cette idée-là le plus rapidement possible. Où c'est qu'on vous trouve sur Bordeaux ? On n'a pas de lieu à titrer encore. On est en train de prévoir des réunions mensuelles. Mais on a un groupe Facebook, on a une adresse mail bordeaux-revenue-de-base.info et donc on nous trouve sur Facebook, on est très visibles et puis ailleurs aussi. Merci Camille ! Bonjour Sam, l'association L'Autre ? Oui, l'association L'Autre. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton association ? L'association L'Autre, c'est l'association des étudiants en anthropologie de Bordeaux-2. Dans l'année, on fait différents événements. On aura un événement phare qui est les journées du film ethnographique. C'est-à-dire que pendant une semaine, on va diffuser des films, enfin des documentaires, sur un thème spécifique. Cette année, c'est sur les violences. L'année dernière, c'est sur les alternatives et l'année dernière, c'est sur les révoltes. Le but est de décartiquer un peu ce thème et voir ce qu'il y a en dessous et quels sont les plusieurs sens de ce mot. Faire un peu court. Là, on connaît la date, ça va être la semaine du 7 avril. Et à côté de ça, on fait des performances, on fait un concert de couture au Garage Moderne. On fait différents événements à côté. C'est une association qui est ouverte à tout le monde ou seulement pour les étudiants en anthropologie ? Non, c'est parce que c'est rattaché à la filière anthropologique. Mais c'est une association qui est ouverte à tout le monde. Tout le monde, que ce soit à bord de 4, de 3, de 1, de différentes disciplines. Donc, il faut être quand même étudiant ? Oui, c'est une association étudiant. Après, il faut que le bureau soit étudiant. Mais après, on n'est pas forcément Amélie qui est là ou quelqu'un dans l'Asso. Maintenant, ils ne sont plus étudiants et ils font toujours partie de l'Asso. Où c'est qu'on peut vous trouver ? On peut nous trouver sur Facebook, sur l'Otrasso. Après, en termes de lieu, ça va être à Broca 4, à côté de la fac de Bordeaux 2, la rue Paul Broca. Et autrement, par internet, sur l'Otrasso.com. Votre participation à la Fête des Possibles ou pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on nous a proposé. Et je ne sais pas. Moi, là-bas, je ne devais pas être là ce week-end. Et c'est moi qui me suis occupé de ça. Donc, je ne sais pas du tout. On passe à un bon moment. On passe à un bon moment. Et puis, c'est cool d'être là. Parce qu'on compte du monde. Et c'est aussi ça qui apporte une Asso. C'est être sur différents événements. Mais avec du monde qu'on ne connaît pas forcément. Et qu'on apprendra à connaître. Et voilà, c'est ça la démarche de ce système. Super, merci. Pas de quoi. Bonjour, Emmanuel. Association Divergent. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton association ? Bonjour, Myriam. Oui, je peux vous parler de Divergent. Divergent est sous l'impulsion d'un petit groupe de personnes qui, on va dire, constate un défaut de démocratie dans notre pays. qui, également, en a assez de voter pour le moins pire. Et donc, propose de participer aux élections municipales autour d'un projet alternatif, on va dire. Où chacun reprend concession du processus de décision, invente ensemble des projets et l'envie de construire ensemble. Voilà. Quelle connerie, ça ! Qu'est-ce que vous vous réunissez ? Alors, on se réunit tous les dimanches à 16h30 au Chai Bar. Vous pouvez consulter le site internet du Divergent, divers-jean.com, pour être au courant de nos actions, nos actualités, lire la charte qui explique bien ce qui est Divergent, et savoir où est-ce qu'on se réunit. Pour l'instant, c'est tous les dimanches à 6h30 au Chai Bar à Bordeaux, rue du Mirail. 49 rue du Mirail. 49 rue du Mirail. Merci beaucoup. Et bien, on a fait ton de charte. C'est un des mecs. C'est un des mecs. C'est un des mecs, c'est un des mecs, c'est un des mecs. Et c'est un des mecs. un peu l'action que vous avez menée aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est venu à Bordeaux sensibiliser le public pour la cause de nos amis qui sont incarcérés injustement en Russie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça fait pratiquement deux mois de détention provisoire, uniquement pour avoir porté la bonne parole là-bas en Arctique, pour défendre l'Arctique, pour protester contre les forages pétroliers faits par Gazprom, une drôtre, et toutes les compagnies pétrolières. Donc, à l'heure où on parle beaucoup de réchauffement climatique, je pense qu'il faut se poser des bonnes questions et continuer à défendre l'Arctique et à demander la libération de nos camarades qui sont là-bas depuis le mois. Donc, vous vous réunissez aussi tous les mardis ? Donc, là, on se réunit actuellement tous les mardis, soit on fait une vigie à 18h30, place de la Comédie Grand Théâtre, justement, en soutien à nos camarades. Et en dehors de ces manifestations, où c'est que les gens peuvent vous trouver sur Bordeaux ? Donc, sur Bordeaux, on est trois, rue de Tosia, à la Maison Nature et l'Environnement. Mais on n'a pas de permanence. On peut nous retrouver sur Facebook ou sur la page de greenpeace.fr. Donc, il y a une page gros flocaux et vous cliquez Bordeaux et il y a nos actualités. Merci beaucoup, François. Ça fait rien. Donc, lui, c'est mon pote, Francesco, qui est français. On a beaucoup navigué ensemble. Et maintenant, il est en train de se jouer. Voilà. Et il y a Peter Wilcox, ici, qui était le capitaine du bateau du Rainbow Warrior, en 1985, lorsqu'il y a eu l'attentat... Mitterrand ? Mitterrand, on va dire. Peut-être que... pour dénoncer les séatomis français. Avec deux morts à l'accueil, c'est ça ? Un mort. Un mort, le journaliste Fernando Pereira. Merci, Mitterrand. On s'en souvient. Allez, libérez-les, quoi. Libérez-les. Et tous les autres. Voilà. Il y en a 30. Il y a 28 activistes de greenpeace et deux journalistes indépendants. Donc, il y a 18 nationalités. Voilà. Donc, un français. Donc, un français. Libérez-les. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose, madame ? Non, ça va. La tosie. Bonjour, Myriam. Salut, Emmanuel. Donc, auto-interview. Tout le monde s'auto-interview parce qu'on n'est pas assez nombreux. Ok. Tu peux nous expliquer ce que tu fais ici ? Alors, moi, je suis venue pour plusieurs collectifs. Notamment, le collectif contre les abus policiers qui est... fondé depuis 2009 à Bordeaux. Voilà. Donc, on est venu participer à la fête des possibles avec le collectif de soutien à Notre-Dame-des-Landes, avec Georges-Ébérim Abdallah, avec les incroyables comestibles, enfin, plusieurs associations dans le but d'occuper la place publique. En ce qui concerne les abus policiers et les violences policières, c'est toujours d'actualité. M. Valls et M. Hortefeux, même combat. Donc, nous aussi, on occupe le terrain le plus souvent possible pour sensibiliser les gens à cette problématique. Je peux nous expliquer exactement ce qu'est le CLAP ? Le CLAP, c'est le collectif contre les abus policiers qui a été fondé à Bordeaux donc en 2009. On fait un travail d'information, de sensibilisation à travers notre blog. Vous tapez CLAP33 dans Google et vous devez nous trouver sans trop de problèmes. Et on fait aussi régulièrement des actions. Au moins, une fois par an, on participe à la journée nationale contre les violences policières. Et cette année, les différents collectifs anti-répression ont décidé à Poitiers de mettre l'accent sur le fichage ADN parce que beaucoup de militants et d'autres personnes qui se retrouvent en garde à vue sont fichés systématiquement quand ils ne refusent pas par leur ADN. Donc, on a décidé de sensibiliser les Français à cette problématique. Tu peux nous en dire plus de plus sur le fichage ADN ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Je veux savoir qui y concerne. Qui est concerné par le fichage ADN ? A priori, déjà tous les gens qui se retrouvent en garde à vue pour x, y raison sont amenés à donner leur ADN ou à refuser. Ce fichier qui était à la base un fichier, le FNAG, qui concernait essentiellement les violences sexuelles et qui était censé ficher les délinquants sexuels a été étendu à l'ensemble de la population et recouvre un maximum de ce qu'ils appellent de crimes ou de délits hormis les délits financiers. Donc, déjà, ça interpelle. Donc, c'est tout un chacun qui a amené un jour à donner son ADN s'il ne refuse pas. Et quand on refuse, les conséquences sont qu'on encourt une peine d'un an de prison et l'amende peut aller jusqu'à 1 500 euros. Alors, en général, ils commencent par vous mettre une amende de 500 euros. Vous êtes de nouveau convoqué pour vous donner votre ADN et si vous refusez, vous êtes de nouveau condamné. Donc, c'est un délit perpétuel. Voilà, c'est pour ça qu'on lutte contre ce fichage ADN et contre le fichage généralisé des populations. En France, c'est 58 fichiers policiers donc vous êtes forcément dans l'un d'eux. Vous avez eu une contravention, vous n'avez pas traversé la rue dans les clous. Il y a de fortes chances pour que vous pouviez fichiers. Fichiers. Fichiers, les fichiers. Voilà. Merci Myriam. Merci. Bonjour Isabelle, collectif Georges Ibrahim Abdallah. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le point sur la situation de Georges ? Eh bien, Georges Ibrahim Abdallah est enfermé depuis 30 ans en France. Donc, on a entamé la 30e année de prison. Enfin, surtout lui qui l'a entamé. Donc, du coup, il y a une grosse mobilisation nationale et internationale qui est en route. Donc, on est là aujourd'hui à la fête des possibles pour tracter dans la rue et donner de l'info en permanence. Non, parce qu'il n'y a rien qui bouge pour lui. C'est son dossier et blog complètement. Tous les refus de libération conditionnelle. Donc, il y a un site qui est très bien fait, un blog Libérons Georges. Vous aurez tous les détails justement de la partie juridique. Et donc, du coup, le but quand même de continuer à bouger et à faire parler de lui, c'est qu'il faut absolument que le gouvernement français décide de le libérer. Le Liban est prêt à le recevoir. Donc, on sait que nous, on est à la base, c'est uniquement pour faire de la formation. On n'est pas assez puissant peut-être politiquement, mais à force d'en parler. Aujourd'hui, le gouvernement le sait. Taubira le sait. Les partis politiques, le PS à Bordeaux, on a été les voir et tout, on va retourner les voir. Il faut absolument que le gouvernement français prenne la décision de le libérer et ne cède pas aux pressions américaines et israéliennes. La manifestation du 26 octobre, c'était un vrai succès ? Un vrai succès. Il y avait 450 personnes devant la centrale de haute sécurité de l'Anne-Mesan. Un samedi après-midi, avoir 450 personnes au fin fond des Pyrénées. Un dimanche. C'est un samedi. C'est un samedi. Un samedi devant une prison de haute sécurité au fin fond de la France. Il y avait longtemps que ce n'était pas arrivé. Même les mouvements basques, à part les basques qui arrivent à mobiliser beaucoup de militants. Mais c'est, je crois, la première fois qu'on a un tel rassemblement devant une centrale pour demander la libération d'un homme. Bon, alors, liberté pour Georges Ibrahim Abdallah et pour tous les prisonniers palestiniens. Oui, merci. Merci à toi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501